Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une vidéo bonus ça veut dire qu'il n'y a que trois jours ce mois-ci que vous n'avez pas eu de vidéo avec un rôle d'action donc je viens de mettre tout sur mon bureau et en fait j'ai quasi que de la bouffe je pensais avoir plus de trucs de noël mais en fait non j'y allais pour des trucs bien précis et j'ai pas trouvé les trucs bien précis qu'il me fallait comme d'hab mais on a fait la rasière je bouffe avec chéri je viens de voir on a un petit peu abusé donc on va commencer par la bouffe comme ça ça me débarrasse les trois quarts de mon bureau je vais remettre le sac à côté de moi comme ça je les remets dedans alors chérie a pris ses triplex j'ai des petites couvrettes comme ça je suis moyennement fan de ce truc là j'aime pas trop le fourrage qui est à l'intérieur mais voilà ça change un peu c'est pas tout le temps la même chose le reste c'est quasi tout le temps la même chose je comprends d'habitude mais voilà il y en a combien dedans 12 donc comme dame je vous affiche les trucs alors on va pouvoir se gaver de calories on a repris les triggers crème oignon que j'adore j'adore ces trucs là après crème oignon c'est ma saveur préférée pour les chips sont en règle générale et ceux là mais ils ont un goût à mon dieu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon après si vous aimez pas ce goût là je vous les conseille pas parce qu'ils sont vraiment bien goûtus on a goûté sur au fromage et ils étaient pas top 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 dans la lignée des choses habituelles j'ai dit c'est repris ces rondelles de banana chips je sais pas ce qu'il a avec ce truc là mais je trouve ça pas terrible terrible c'est très sucré je trouve comme truc pourtant c'est des chips c'est censé être salé mais c'est très sucré au passage ce make up vous l'aurez courant du mois de novembre voilà j'ai repris mes bifis évidemment donc c'est les italian roll aux herbes moi petit troupe on sait c'est meilleur que les natures j'ai rien repris c'est flying saucer comme d'hab ces petites surcoupes volantes il adore ça puis ça me fait penser à mon enfance nous on en demandait toujours à ma mère quand on était gosse par contre non j'ai pu en manger je trouve ça dégueulasse mais voilà lui il adorait ça enfin il adore toujours ça il s'est pris un paquet de bonbons comme ceci encore des filles des petits coups et c'est bien comme ça il ya à l'est c'est que le vingt pas c'est ce moment ananas passion ou en fait il ya deux deux goûts de deux sortes voilà les vertes et les jaunes et orange enfin rose donc à mon avis c'est pas steak menon et fruit de la passion ananas je pense que ça doit être comme ça la plus logique des choses il va ouais ça doit être ça et voilà c'est un paquet de chipot ce big du petit pitot au fromage j'ai envie de chips au fromage parce que autant les les crackers là au fromage ils sont dégâts ce que les chips au fromage alors ça surtout quand vous en avez plein les doigts puis qu'après vous c'est délicieux en ce moment je me nourris exclusivement de bonbons chocolat et chips me demandez pas pourquoi je sais pas mais j'arrête pas en parlant de chocolat j'ai pris un paquet de kit kat junkie j'adore c'est trop bon je préfère au kit kat classique j'adore déjà les kit kat classique mais alors cela sont encore meilleurs j'adore c'est un paquet de 3 4 4 magnifique je vais prendre 15 kg au moins avec mon boulot j'ai repris mon stock de bonbons qui repris trop bottes ce qui me reste de 1 du dernier hall mais j'ai repris trois boîtes tant qu'il y en a j'en prends parce que quand je tombe à court je deviens folle je sais pas ce que j'ai que ces bonbons en ce moment c'est une addiction j'arrête pas j'arrête pas de les bouffer alors que je suis pas bonbon du tout de base en ce moment j'arrête pas je suis vraiment très salé mais très peu sucré c'est très 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 rare que j'ai envie de sucre et en principe quand j'ai un petit peu envie de sucre je mange du chocolat mais en ce moment j'arrête pas bonbons chocolat mon alimentation de base mais je pense que mon corps est en besoin de sucre je pense que c'est pour ça qu'il m'arrête même autant puisque je ne mange rien d'autre de sucré donc je pense qu'il y a un petit souci quelque part dans mon sucre dans mon sucre sanguin j'ai ri a repris les coconuts ring donc les petits anneaux comme ça à la coco ça aussi c'est trop bon là il est plutôt paquet voilà à mon avis il n'y avait pas ceux des pommes qui prend l'habitude le sac est déjà quasi plein il n'y a que de la bouffe dedans c'est scandaleux et pour finir le dernier produit bouffe il a repris que aux amandes voilà petit gâteau fourré comme ça aux amandes à chaque fois je dis oui j'ai vu en piquet 1 parce que j'adore ça mais je serai un ou l'autre mais j'ai jamais l'occasion de manger et voilà pour la bouffe et le haut les deux quasi fini alors en rondom on a repris des sacs de congélation comme ça il a pris trois rouleaux de 1,5 litres donc c'est des tout petits c'est pour congeler la poulette du chien mais voilà on congèle cuisse par cuisse pour lui décongeler à midi à midi ils le mangent maintenant à 9h30 et on a repris trois rouleaux comme ça il y en a combien dedans oui il y en a 100 c'est 300 sacs c'est vrai il n'a pas abusé du tout mais en même temps il n'y en a pas tout le temps donc alors j'ai pris deux paquets de lingettes d'étole pour nettoyer la cage des titis puisque je ramasse toujours leur crasse d'abord avec une lingette désinfectante nettoyante et désinfectante et ensuite je donne un coup de la bête avec du détole normalement la dernière fois j'avais acheté celle au citron de la marque qui vende chez action sauf que là je me suis rendu compte dans l'autre il ya 25 lingettes oui c'est ça 25 ici vous en avez 80 les autres sont à 99 centimes et celle ci elle était à 1,93 euros je crois un truc comme ça donc ça revenait vachement moins cher de prendre les détole que la marque que action vend quoi donc j'ai pris deux paquets voilà tant que c'était en promo en plus c'est parfumé à l'afflure pour une fraîche lingette multi usage hygiène parfaite voilà pour les titilles mentaux tout le temps puisque tous les jeunes un petit coup de lingette pour enlever leur crasse de bouffe si vous me suivez l'enveloppe vous savez de quoi je parle c'est en train de se casser la gueule alors en beauté j'ai pas pris grand chose déjà j'ai refait un petit stock de masques parce que vu que je fais régulièrement des masques ben je tombe vite à court alors j'ai repris deux patchs comme ça pour les yeux voilà je les aime beaucoup parce qu'ils font la paupière mobile aussi et du coup ils sont vraiment bien bien hydratant sur tout contour de l'oeil j'ai pris les noirs il y avait les dorés mais j'aime beaucoup les noirs donc j'ai pris deux noirs parce qu'il me reste deux dans le frigo et j'ai encore les petits pots de chez révolution j'ai encore les super nanas que j'ai d'entamer et j'ai l'autre le premier qu'ils ont sorti que manon m'avait mis dans un swap donc en pas tous yeux j'ai de quoi faire mais cela j'aime bien on va dire une fois par mois par exemple pour bien réhydrater tout le contour de l'oeil voilà j'ai pris deux masques comme ça parce que je les aime beaucoup alors j'ai pris que les deux que j'aime bien qu'il y avait parce que sinon là c'était mangue et mangue j'aime pas j'ai pris celui au cactus je l'adore et celui à la pastèque parce que je l'adore aussi voilà il y a celui au yuzu aussi ou yuzi ou yuzu je sais plus comment ce qu'ils l'appellent que j'aime beaucoup aussi mais voilà j'ai pris un tchat comme ça parce que c'est je pense mes préférés de chez eux et j'ai pris les nouveaux gourmands j'ai envie de dire j'ai déjà acheté les cupcakes rainbow et tout ça et là il ya suis suite quand on dit glimmy beer c'est une jelly bean et qu'est ce qui fait celui là ça me fait pas marqué il fait rien il est juste mignon alors ça doit être marqué derrière mais je sais absolument pas le lire voilà je trouve ici c'est trop mignon cela aussi je les aime bien en plus ils sont mignons à appliquer et ils ont une bonne forme parce que je trouve que tous ceux qui sont de la gamme disney les princesses et tout ça là les trous des yeux sont trop petits le niveau de la bouche ça tient pas bien ceux ci ont une forme parfaite j'ai pris le holiday candy à la canne à sucre au sucre d'or chez au marshmallow je crois voilà et le home new ginger cookie je crois que ça va être mon préféré j'adore l'odeur du diner cookie voilà il probo et pour terminer je me suis racheté une brosse nettoyante pour le visage parce que moi j'ai celle de chez que j'avais commandé sur chine qui est plus que basique c'est un petit peu plus joli mais comme ça ça me pourra utiliser l'autre pour pour sa peau parce qu'il a beaucoup d'acné donc ça lui fera du bien de se nettoyer la face et comme ça moi j'en ai une plus jolie tout simplement donc vous avez l'embout en poils donc moi j'achète plus d'exfoliant pour le visage parce que j'utilise que ça je mets mon gel nettoyant sur ma face je l'étale je frotte et avec celui là je fais des mouvements circulaires j'insiste bien ici enfin sur le tour du nez et ici où j'aurai un tout petit peu plus de pores apparents ici par exemple voilà pour bien exfolier ça nettoie en profondeur ça exfolie d'enfer franchement j'utilise plus d'exfoliant visage et après j'en donne un coup en massant avec celui ci pour resserrer un peu les pores et masser la circulation sanguine et tout ça et je suis hyper contente de ces brosses là je m'en passerai plus et en plus ça fait des économies parce que ça revient moins cher d'acheter ça que d'acheter à chaque fois des exfoliants visage donc voilà elle va aller directe sous ma douche donc on va passer à la partie noël je pensais franchement que j'avais acheté plus que ça mais j'ai pas abusé tant que ça finalement je suis fier de moi alors d'abord j'ai pris une deux paires de chaussettes comme ça rien à voir avec noël en soi celles ci seront pour moi tout simplement mais c'est parce qu'il me fallait une paire de chaussettes blanches pour un DIY que je vais vous faire pour les vidéos de noël sauf que trouver des chaussettes blanches c'est pas évident je vous ai 40 tics à part chez les hommes en sport mais je voulais vraiment une matière un peu plus cosy et pilou pilou donc voilà c'est les seules que j'ai trouvé je voulais acheter plein de paires et vous faire également pour vous mettre dans le lot du concours de noël et faire pour les filles et tout ça mais du coup j'ai que deux chaussettes blanches voilà parce que j'allais pas acheter 15 millions de chaussettes surtout que vous verrez dans le hall de chine qui va bientôt arriver que question chaussettes surtout de noël j'ai ce qu'il me faut mais voilà il fallait juste des chaussettes blanches et je voulais du pilou pilou donc j'ai acheté celle-ci et celle-là sera pour moi de toute façon elles sont très jolies elles sont grises et argentées de toute façon passion chaussettes un mamie vous savez comment ça se passe alors j'ai acheté également des cartes de noël donc je suis contente je les avais vu sur le hall de manon je suis contente d'avoir trouvé parce que je les trouvais vraiment très jolies il y avait très peu de modèles il y avait énormément celles avec la voiture qu'elle est présente parce qu'elle a acheté un paquet de chaque moi il m'en faut juste deux pour mettre dans les dos des concours et deux pour les filles pour leurs cadeaux de noël donc voilà c'est pas c'est pas incroyable mais je pense qu'il y en a une qui rend des coups dans mon fond parce qu'il y en a cinq je crois normalement elles sont vendues par cinq les cartes poils c'est ça j'espère que c'est tout le même modèle vous savez quoi on va ouvrir j'en va vous montrer ça tout fait on sort vérifier si c'est bien tout le même modèle mais normalement c'est des modèles différents et le montre à l'arrière donc bien sûr vous avez les enveloppes qui vont avec ils auraient pu les faire en force et what c'est bien tout le même modèle donc voilà une pour chaque concours une pour chaque fille et une pour mettre dans mon fond de déco de noël alors je me suis repris un allume gaz comme ça et un briquet de noël voilà tout simplement je sais pas quoi faut dire c'est juste obsession noël voilà j'ai fini ma série d'halloween donc maintenant je passe à noël moi ça y est je suis déjà en mode noël voilà d'ailleurs aujourd'hui je viens de recevoir mes carillons de lumineuses des chines que vous avez dans le haut j'ai hâte il faut que j'aille les tester parce que je viens de recevoir l'instant donc voilà avec un briquet avec un petit nounours en pavre à noël et un petit guillus ginger cookie un petit guillus quoi je me suis pris des pantoufles et bambi enfin rudolf là c'est rudolf mais je me suis pris une paire de pantoufles de noyau plus ou moins je vais les mettre de toute façon tout de suite mais voilà alors pour manon c'est pas pour moi mais je voulais montre quand même si jamais ça peut vous intéresser donc c'est en céramique c'est des maisons comme ça en led enfin qu'un led à l'intérieur donc j'ai pas les allumer parce qu'elles sont elles sont scellés donc elles n'ont pas été allumés tout ça et comme c'est pas pour moi je vais pas les allumer donc vous avez une ampoule à l'intérieur je crois ouais d'après ce que je vois il ya qu'une ampoule il ya quatre modèles différents elle les a pas trouvé moi j'en ai trouvé deux sur les quatre donc voilà si ça peut vous intéresser donc ça s'allume c'est en céramique c'est très joli moi c'est pas genre trop mon genre de déco qui si vous faites un village de noël par contre ça peut être joli à incrusté dans votre décor voilà si jamais ça peut vous intéresser et chérie m'a trouvé un bambi de noël que je n'avais pas encore pour mon sapin ou peut-être mon son parce qu'il est tellement beau je sais pas encore mais il est trop beau donc il est en plastique mais cristallin comme ça avec les les bois en paillettes argentines je sais pas si je vais le mettre dans mon fond on le verra peut-être pas assez dans mon fond dans mon sapin il fera peut-être mieux je sais pas encore mais coup de coeur voilà par contre je vais mettre de la laque dessus pour fixer les paillettes parce que c'est chéri qui me l'a chopé sur l'étagère parce que j'arrivais pas et il avait des paillettes absolument partout il est trop beau j'adore je suis fan oui tous les ans j'achète des bambis pour mettre dans mon sapin pour finir j'aurais plus que des déco bambi un obsession bambi voilà je suis trop contente il est trop choupi et voilà donc ce qui conclut mon hall ça va je pensais avoir abusé avec les je vous menace d'un coup d'un ciseau dans les jeunes franches avant de blesser quelqu'un je pensais avoir abusé avec les décos de noël mais finalement ça va où ça va je suis fier de moi j'ai qu'une déco en fait mais franchement je pensais avoir abusé il manque rien pourtant parce qu'on a tout monté directement donc je suis content je suis assez fier de moi bon après on a largement abusé sur la bouffe mais voilà c'est comme ça quand on y va on fait notre stock de saloperies à bouffer devant la télé devant l'ordinateur pour moi mais il ya des trucs qu'on trouve pas ailleurs donc voilà mes bonbons mes bonbons j'ai mes bonbons je suis contente voilà bref sur ce n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait d'activer la petite cloche si vous voulez pas rater le hall noël chine qui arrive après la série d'halloween bien évidemment parce qu'il faut que je reçois tous mes colis j'abuse j'abuse mais je vous dis je suis en mode noël total la taça y est un mois on est mis octobre c'est noël déjà si noël dans ma tête voilà ben voilà moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et à partir de demain donc demain vous avez le trailer de la série halloween et à partir de vendredi on attaque les vidéos d'halloween et j'espère qu'elles vous plairont n'hésitez pas à mettre un max de pouces de commentaires et tout ça tout ça parce que j'ai beaucoup bossé sur cette série et j'en suis très fier et voilà donc à demain 1 1 1 Sous-titrage ST' 501